Je suis installé depuis très longtemps puisque je suis installé depuis 1981 donc je suis plus candidat à la retraite qu'à l'installation donc normalement je dois avoir encore une année ou deux à faire donc la ferme c'est une ferme de 150 hectares aujourd'hui avec deux associés où on a deux structures ERL mais en fait c'est comme si c'était une seule ferme donc je travaille avec Luc de Vienne, c'est une ferme qui à l'origine était une ferme d'élevage avec des vaches laitières et des vaches à viande et puis donc les vaches laitières sont parties en 2006 et au départ de mon premier associé et puis les vaches à viande sont parties en 2014 ou 2015 je sais plus les dernières voilà donc on est en bio depuis 18 ans donc depuis les crises de la vache folle donc puisqu'on faisait toute notre viande en vente directe on a pensé que ça pouvait pas continuer comme ça fallait fallait changer nos pratiques donc on est passé en bio donc en 99 aujourd'hui c'est une ferme céréalière un petit peu classique en bio donc avec du maïs du soja de l'orge après et de la luzerne donc on continue à faire de la luzerne parce que quand on avait l'élevage on faisait du sécher on avait une installation de séchage en grange qu'on continue à faire tourner donc on vend du foin aux éleveurs bio et sur les 150 hectares on en arrose un peu plus de la moitié dans la région ici pour faire des cultures d'été il faut de l'irrigation voilà donc la particularité de l'exploitation en plus du de nos efforts pour pour régénérer les sols et et faire du semi direct et découverts végétaux depuis quatre ans c'est que dans le même temps depuis trois ans on a installé un méthaniseur sur l'exploitation voilà donc voilà ça fait deux pôles de de perturbations importantes ces années-ci pour pour notre 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 travail et l'avenir de l'exploitation donc donc on a commencé il ya quatre ans à faire du semi direct la première les trois premières années ont été difficiles c'est la quatrième cette année qui a l'air d'être un petit peu plus prometteuse c'est presque la première qui était la plus réussie parce que manquant beaucoup de moyens matériels pour 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 changer de d'orientation on avait fait du semi direct qui qui vraiment direct direct qui s'était pas trop trop sali donc on avait réussi à avoir du maïs à l'époque il n'y avait pas de soja du maïs relativement propre et on n'avait pas bu trop le bouillon les deux années suivantes on a eu on a fait un petit peu de tcs avec des couverts broyés travailler etc puis du binage derrière on a eu un salissement énorme et donc ça a été deux années très mauvaises surtout l'année dernière donc du coup on a on a dit faut arrêter il faut soit on redabour soit on fait du semi direct direct pour puis on travaille sur les sur le sur l'itinéraire technique semi direct à fond quoi voilà je sais pas comment ça s'est fait ça c'est ça s'est fait par par relation en fait on a on a des on a des copains avec qui on partage d'autres projets on a une société photovoltaïque on a une cuma on a enfin voilà on est souvent en relation avec des gens qui de leur côté était en semi direct depuis 10 ou 15 ans une fois pas 15 mais une dizaine d'années et donc à force de partager on s'est piqué au truc on a dit bah oui faut peut-être aller vers là etc donc par contre eux ils n'étaient pas en bio donc ils nous ont donné on est parti dans ce qui se faisait de mieux c'est à dire tout ce que tout ce qu'ils avaient observé etc comme on se connaît bien on est vraiment amis on a partagé tout ça donc on est parti avec ce qui se faisait de mieux les les rouleaux les semoirs les le type de couvert tout ce qui était validé quoi la difficulté c'est que personne dans ces dans cette expérience là dans ces expériences là n'était en bio quoi donc donc on s'est lancé quand même en bio donc on a fait quand même des trucs qui était un peu piloté puisqu'on a fait ça tout de suite sur quasiment toute l'exploitation quoi donc c'était un peu un peu un peu pas très raisonnable mais je pense qu'il n'y a pas cinq ans de solution si on veut faire si on veut avancer faut vraiment parce que les les parcelles qui régissent bien d'autres moins bien etc il y avait d'anciennes paris des sols plus pauvres etc donc on a bien vu un petit peu là où on pouvait attendre des bons résultats et d'autres moins et le 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 fait est que au bout de quatre ans c'est ce qui était avec de l'expérience sol vivant et semi direct qui sont passés en bio donc maintenant on est on est moins isolé et on a quand même bien le réseau s'est vraiment enrichi de des expériences de tout le monde quoi voilà voilà alors pour vous décrire un peu ce qu'on fait en fait toute la partie culture d'hiver elle est faite en tcs on déchaume les parcelles avec des chômeurs à dents ou à disques là on a fait plusieurs expériences avec des outils sophistiqués qui valent vraiment pas le coup de mettre de l'argent là dessus etc d'ailleurs c'est reparti donc grosso modo des chômeurs à disques semi pour pour partir pour partir propre entre guillemets sur les cultures d'hiver donc pour l'orge en particulier l'orge et les semis de luzerne quand on en refait bon ça on les fait plutôt au printemps mais à l'automne l'orge et les couverts végétaux donc ça ça marche on fait des rendements en orge hyper réguliers les cultures sont propres on maîtrise le truc ça ça se passe très bien c'est un peu une base saine et simple du système et des chômeurs classique voilà voilà et puis rotative semoire enfin combiné de semis semis excellent voilà bon ça ça c'est assez traditionnel sauf qu'on laboure pas et puis les couverts même chose on fait des couverts d'hiver avec le même principe et on a découvert bien fertilisés qui sont magnifiques au printemps là il n'y a aucun problème là dessus ça ça marche alors pour l'instant ce qui ressort le mieux c'est le soja dans le seigle du seigle quoi du seigle pur très épais qu'on espère là pour l'instant ça marche pas très fort mais qu'on espère voir étouffer le chien en particulier dans les parcelles les plus infestés et puis pour le maïs il ya plusieurs écoles on a commencé avec des févroles mais elles disparaissent trop vite et elles assurent pas de paillage assez long pour protéger le salissement du maïs donc là on mettra les couverts c'est ce qui ont le mieux marché c'est un peu de seigle pour regarder de la paille au sol dans le maïs pour le maïs et puis févrole veste voilà grosso modo c'est ça on doit faire des essais de trèfle annuel type le squarosome etc on est en train d'essayer de reproduire pour avoir de la graine et tout mais pour l'instant voilà bon le le plus intéressant aujourd'hui c'est la févrole a fait ses preuves mais il faut l'associer avec du seigle donc c'est un peu les plantes pilote pour mettre plein d'autres trucs donc ça ça a bien marché après les il ya sur sur cette expérience alors après donc pour les cultures de printemps maïs soja luzerne luzerne c'est pas compliqué on l'a fait quand on peut faire un peu derrière un chaume ou très tôt au printemps ça c'est facile on fait un on fait un travail on fait un petit travail du sol on s'élève la luzerne et puis les premières coupes on les broie pour nettoyer en bio c'est assez simple et après la luzerne prend le dessus elle est irriguée donc elle étouffe tout c'est pas un souci donc les les deux cultures qui font le revenu de la ferme et qui sont les plus difficiles c'est le maïs et le soja alors il ya il ya trois choses essentielles enfin deux pour le soja et trois pour le maïs c'est à mon semoir puisqu'on fait que semer il faut que ce soit fait de façon parfaite là donc on commence à avoir des pistes très intéressantes pour réussir des jolis semis quelles que soient les conditions de couverts de l'humidité et tout ça quoi faut des semoirs qui vraiment face du jardinage il faut une bonne fertilisation donc surtout pour le maïs puisque on fertiliser énormément les couverts mais tant que le sol n'est pas démarré il faut sortir du comment il appelle ça qu'on rate du trou de la misère là voilà il faut fertiliser pour remonter les sols donc donc fertilisation du maïs ça on tient un truc qui est pas mal là et puis tenir les cultures propres donc on pensait que avec des gros couverts et des cultures semés serrés par exemple du soja à 30 décartements ou même du maïs à 30 ou 40 décartements on allait étouffer l'herbe ça marche pas dans des cultures comme ça il faut absolument faire quelque chose qui ressemble à du binage pour privilégier la culture et que et que les mauvaises herbes soient calmées jusqu'à ce que la culture ait pris le dessus voilà donc sur tous ces points là on a vraiment progressé quoi donc on a sur la partie mécanique donc semoire et roulage donc on a fait faire c'est le secorane qui nous a fait découvrir ça on a trouvé un artisan qui nous a qu'a développé un rouleau faca pour passer dans les soja et les maïs qui s'appelle denis vicentini avec qui on a travaillé donc depuis l'année dernière sur un rouleau qu'on lui a acheté puis qui est un peu prototype et on lui a fait faire des rouleaux qui viennent d'une toute une réflexion sur des bineuses rotatives etc qu'on a essayé on a un rouleau aujourd'hui qui nous permet de vraiment sauver des cultures on a un rouleau qui touche pas au sol qui mâche les cultures même les cultures pérennes type régras rumex etc et ça les crève pas forcément à tous les coups mais en tout cas ça permet au soja ou au maïs de prendre le dessus et puis et puis on a longtemps dit que les couverts végétaux type seigle s'ils étaient roulés après floraison avéré ça repoussait pas ça ça marche pas si vous roulez pas avec un rouleau très efficace même si c'est épié ça ça repousse ça ça se redresse donc et on n'avait pas jusqu'ici de rouleau très efficace et là maintenant on le tient et donc on a réussi à avoir des cultures pas encore parfaites mais voilà donc on tient le rouleau côté semoire on travaille aussi avec un artisan du Gers qui commence à être un petit peu connu qui s'appelle Alain Orancen avec qui on a fait progresser son semoire et qui avec qui on a travaillé surtout sur un élément monograine qui n'existait pas juste ici et donc là on est en train de fignoler la mise en terre et la la distribution et donc là les résultats sont très très prometteurs donc on part avec un bien meilleur bien meilleure perspective que ce qu'on avait avant donc un bon semoire un bon rouleau et une fertilisation qui marche donc là on peut commencer à envisager d'avoir des maïs qui vont plus faire 50 ou 60 quintaux mais qui vont faire 90 ou 100 ça change complètement la donne parce que au niveau du revenu alors la fertilisation elle est la grosse découverte c'est que on utilise des granulés de de comment on dit de fiante de volaille ou de digesta enfin c'est des granulés riches en azote en fait et jusqu'ici ces granulés on les mettait soit à la volée soit soit en localiser mais on les on les laissait sur le rang et en fait ce type de fertilisation si elle n'est pas enfouie elle marche pas donc cette année on l'a enfouie et le résultat est là en starter ou après ça n'a pas d'importance mais il faut l'été l'été au moins il faut pas la laisser sur le sol parce que même avec l'irrigation elles font très doucement et mais elle ne fait pas effet quoi voilà donc c'est des réflexions d'agriculteurs qui en avaient mis un jour par panne de l'épandeur beaucoup en surface puis ils ont dit bah là le maïs il va être tout noir et en fait le maïs non il n'a rien vu du tout donc ça veut dire que c'est comme si on faisait rien quand c'est des fertilisations qui coûte cher donc voilà donc ça on sait maintenant qu'il faut le faire non on a on a fait on a un enfouisseur un outil spécial qui est avec des éléments de semis mais qui enfouit la graine alors à chaque fois qu'on travaille qu'on fait ce type d'intervention on le fait avec des éléments de semis direct pour pour ce qu'on appelle faire du semis invisible c'est à dire qu'il n'y ait pas de levée qu'on touche pas du tout le sol quoi voilà et on le fait quand le maïs a deux trois feuilles quoi voilà comme 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 ça minéralise tout doucement dans l'été ben ça ramène ça amène le maïs jusqu'au bout jusqu'au bout il ya des essais qui ont été fait par un gars des je sais pas comment il s'appelle des pyrénées des hautes pyrénées ou des pyrénées atlantiques pyrénées atlantique où il a mis beaucoup beaucoup de il a mis tout l'engrais de la rotation en fait sur le couvert et il semble qu'il a des maïs qui tiennent bien mais bon faut suivre un petit peu toutes ces expériences là toute façon c'est qualité de semis fertilisation désherbage c'est les trois qu'il faut qu'il faut qu'ils marchent pour avoir du résultat on ne récupère que le grand que le grand nous on ramasse que le grand voilà la canne elle est située au sol la canne et l'épi ça va situé au sol donc notre notre idée si on maîtrise comme si on continue à maîtriser comme ça le maïs ça va être de diminuer l'importance du soja pour même si le maïs est cher plus cher à produire augmenter le maïs pour faire un maximum de gros couverts gros maïs pour remonter les sols bon dans ce qu'on a vu avec Conrad c'est que il fallait réussir à amener 20 tonnes de matière sèche de matière organique au sol par an pour remonter sérieusement les sols donc c'est la fin en culture irriguée dans le sud ouest c'est l'itinéraire qui ramène le plus de matière organique au sol le soja c'est sympa mais ça ramène rien quoi donc donc l'idée c'est de faire plus de couverts maïs couverts maïs on peut en faire deux de suite au moins en bio donc ça dépend lesquels donc comme on avait de l'élevage on avait des prairies permanentes donc là on doit être à entre 3,5 et 5 donc ça se voit toutes les cultures qu'on fait sur ces parcelles là ça marche quoi voilà on aurait dû commencer il y a 30 ans quoi au lieu de commencer à tout massacrer quoi et par contre les parcelles qui sont travaillées depuis longtemps parce qu'elles sont irriguées sous pivot etc ben là on est à on n'est pas très très bas mais au plus bas on est à 2 et on est entre 2 et 3 quoi voilà et il faut être au dessus de 3 pour que ça commence à marcher quoi c'est c'est je pense que c'est ça tourne autour de ça mais ça vous devez le savoir mieux que moi enfin soja soja c'est c'est à la fois plus simple et plus compliqué plus simple parce qu'il suffit de faire un gros seigle il n'y a pas de fertilisation à apporter ou légère quoi le seigle ça fait un énorme tapis qu'on sait très bien roulé on a le rouleau qu'on a qu'on a lancé là il est assez extraordinaire parce que il détruit le couvert en le mâchant sur toute la longueur il laisse le paillage en place et même il le il le re soulève un petit peu comme comme ce que c'est de faire françois mulet quand il fan sa paille ça fait un petit peu ça quoi donc quand on est passé on a écrasé les plantes qui qui n'ont pas été détruites avant le semis on les écrase on reroule la paille on va même gratter si on veut les petites plantules qui sont sous la paille et on re soulève la paille derrière pour qu'il y ait le moins possible d'entrée de lumière sur tout ça avec le rouleau tout ça avec le rouleau ouais c'est une c'est bon il n'est pas encore on peut encore progresser quoi sur le la conception de la machine on doit se revoir avec le constructeur pour faire le point quoi mais c'est vraiment une trouvaille là on a passé un cap avec avec ça quoi parce que sinon sinon on perdait tout quoi l'herbe prenait le dessus on a encore des parcelles où on a encore des parcelles où pas de couverts pas assez de couverts mauvaise maîtrise du salissement on perd la récolte tout quoi voilà on fait de l'avant ça on fait de la on fait de la biomasse mais on fait pas de revenus non mais rien de spécial dans l'orge dans l'orge qu'on fait c'est que comme on a du digesta on donc on fertilise au semis avec de la fiame de volaille et puis quand on a du digesta on fait un passage du digesta à la sortie de l'hiver sur l'orge comme sur le comme sur les couverts végétaux et ça nous fait bon pour les couverts végétaux une minéralisation qui arrive après pour le maïs qui est intéressante et pour l'orge ben ça l'accompagne aussi et derrière l'orge on on fait un couvert d'été que type sorgho quoi donc qui profite aussi de si l'orge n'a pas tout mangé l'azote le sorgho en profite donc pour avoir un couvert d'été qui soit correct la difficulté c'est qu'après il faut avoir assez d'eau pour accompagner tout ça donc sur les couverts on met pas trop d'eau on profite des orages pour voilà pour essayer de les réussir mais c'est difficile les couverts d'été les couverts les couverts d'hiver c'est très facile les couverts d'été c'est plus compliqué après un sorgho ben soit on fait un repart sur un couvert d'hiver si c'est un maïs ou un soja qui revient derrière si c'est de l'orge enfin c'est rare que ce soit deux orges de suite en général c'est un double couvert donc il y a un couvert de sorgho puis après on repart sur un couvert de seigle ou seigle févrole et puis après on repart sur une culture d'été non c'est le principal truc hein c'est vraiment les dernières j'en avais parlé à françois quand j'étais passé le voir c'est vraiment les trucs qui faut qu'il faut affiner mais là on commence à tenir le truc bien quoi vraiment sympa là donc après ce qui nous manque c'est c'est les végétaux on a le groupe de travail avec orade a commencé à réfléchir là dessus il faut qu'on trouve des végétaux pour 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 étouffer les vivaces donc c'est à dire que on arrivera pas si on veut rester en semi direct on va avoir des invasions de chien dents énorme quoi donc faut trouver ce qui va nous permettre d'étouffer le chien dents donc on comptait sur le seigle mais c'est pas gagné et puis par exemple le trèfle le squar aux hommes et le sorgho des choses comme ça des choses très voraces quoi qui étouffent quoi voilà tout ça c'est encore un test voilà c'est ça ouais 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 personne ne sait là personne ne sait voilà ouais bah bon après c'est le but des gens qui sont qui qui essayent des trucs en premier et puis peut-être pas assez de de formation ou de enfin enfin quand on commence quelque chose faut commencer par réfléchir et aller chercher ce qui se fait de mieux dans le domaine ça permet de pas recommencer les erreurs des autres une des principales erreurs dans ce domaine là c'est de penser que le tcs c'est une étape le tcs c'est une c'est une c'est une erreur grossière on laboure ou on fait rien le tcs en bio mais c'est une calamité sur le salivissement des parcelles d'ailleurs j'avais vu des conférences conférence à hauches de d'une ferme expérimentale suisse qui mettait en plus des essais chez des agriculteurs bio autour quoi donc il y avait semis direct qu'ils n'avaient pas trop développé ils n'avaient pas de moyens enfin ils n'avaient pas de références bref donc ils avaient des bons résultats mais c'était tellement marginal qu'ils voulaient pas y croire du tcs et du labour et sur la ferme expérimentale avec de la main d'oeuvre etc ils essaient de sauver les meubles etc mais tous les agriculteurs partenaires de cette station expérimentale ils ont dit que le tcs ils n'en voulaient plus les parcelles étaient infestées impossible d'en venir à bout quoi ça fait trop de levée de dormance en fait ? ah c'est affreux quoi affreux donc alors que bon du semi direct dès que le taux de matière organique est bon et que on arrive à faire des jolis couverts c'est franchement pas très difficile avec les outils qu'on a maintenant je pense que je dis pas qu'on va avoir des parcelles nickel etc quoi mais en fait déjà en bio on est habitué à à partager l'espace avec les avec les mauvaises herbes mais là si vous faites plus de 85 taux de maïs vous vous en foutez qu'il soit sale quoi ça n'a pas l'importance du moment qu'il est récoltable c'est bon alors il y a deux digestats il y a puisque le le digestat brut est passé au séparateur de phase donc une partie sèche une partie liquide donc la partie sèche est pas très abondante genre 20% à peu près donc c'est comme un comme un compost en fait un les jardiniers adorent ce produit et donc on a pas mal qui part chez les copains un peu qui part chez les copains sinon on le met sur la luzerne ça en priorité la luzerne qu'on exploite quand même dur donc on fait on fait des apports de ce produit sur la luzerne et après le digestat liquide est intéressant parce qu'il est assez riche en azote on est aujourd'hui à 5 5 pour mille d'azote donc 50 unités par tonne donc non ça fait 5% ça bon bref 50 unités par tonne donc donc ça c'est un bon produit la difficulté c'est que c'est un produit qui est très instable donc il faut faire des épandages quand il fait moins de 15 degrés donc les épandages de printemps sont quelquefois un peu compliqués à faire ça se met avant le maïs par exemple ? ça se met avant le maïs oui ou sur le maïs mais sur le maïs c'est compliqué d'abord il faut rentrer dans le maïs avec le tonneau à l'isier et puis ensuite il faut le faire dans des périodes dans des semaines où il fait froid donc quelquefois au printemps on les a pas là au mois de juin on était pas question de prendre du digestat on perdait tout il est alimenté avec du fumier qu'on échange des couverts végétaux qu'on ensile et qu'on échange avec du digestat sec des couverts végétaux où qu'on achète le fumier des couverts végétaux qu'on ensile des déchets de céréales qu'on achète et un petit peu d'amidon de maïs qu'on achète aussi bon comme c'est un prototype un truc expérimental la production est un petit peu en dents de scie il y a toujours des problèmes techniques à résoudre mais bon c'est en train de se caler alors c'est un gros investissement ça c'est la seule chose dont on est sûr le complément de revenu on a misé sur le fait que ça nous permettrait d'avoir un revenu supplémentaire donc assuré sur la ferme et puis des avantages puisqu'on chauffe 4 maisons on sèche le foin avec la chaleur récupérée de la co-génération donc c'est quand même des avantages intéressants la vente d'électricité on espérait qu'il reste un revenu aujourd'hui si on n'est pas c'est un méthaniseur qui doit normalement tourner entre 75 et 90 kW électrique mais en dessous de cette performance là on n'est pas rentable voilà donc donc on a intérêt à être assez pointu voilà en fait bon là on a eu une erreur technique ce printemps on a encilé puisqu'il ne fallait pas trop d'azote dans la ration on a encilé des métailles très mûres et puis du coup on a un problème de réologie comme c'est un système par voie pâteuse bref la matière ne prend pas l'eau elle n'est pas assez aqueuse pour circuler comme il faut dans le process et c'est ça qui nous pose problème c'est plutôt intéressant côté méthanisation puisqu'il y a beaucoup de carbone beaucoup plus de carbone moins d'azote mais on maîtrise mal la gestion des flux donc c'est ça qui nous pose problème pour l'instant bon quand ça va être réglé on va refaire les prochaines années des ensillages plus à queue et puis ça se passera bien enfin le conseil qu'on donne à tous les gens qui viennent visiter l'installation c'est que surtout que c'est c'est les éleveurs qui dans le monde agricole sont le plus en difficulté en termes de revenus en termes de pression sociale de surcharge de travail de peu d'avenir devant eux etc surtout ceux qui ne se remettent pas trop en question sur le système et ils arrivent ici en se disant si on fait un méthaniseur ça va nous sauver la mise et nous on leur dit non ça va finir de vous couler et puis ça va vous dégoûter vraiment parce que autant les énergies renouvelables comme l'éolien ou le photovoltaïque on ne se salit pas trop les mains là un méthaniseur quand c'est planté c'est planté et il y a énormément de méthaniseurs qui ne marchent pas bien c'est très coûteux donc il faut je pense que enfin il y a des systèmes qui marchent bien mais il faut il faut être bien accompagné donc on dit aux gens occupez-vous de vos sols et laissez tomber ça donc ça ne serait pas à refaire au final ah non non ça c'est sûr ça c'est sûr pas dans ces dimensions là on ne serait pas passé les premiers en tout cas quoi bon on a un partenariat qui est le risque a été assumé par la boîte qui bosse qui nous l'a vendu et nous on a partagé le risque donc bon mais non franchement aujourd'hui puis bon il y a des choses de bon sens d'abord bon c'est un peu anachronique on a vendu les vaches on n'a plus des flux en élevage on fait de l'électricité le rendement électrique de l'utilisation du gaz quand on le crame dans une génératrice c'est entre 30 et 35 ou 36% donc ça fait les deux tiers de l'énergie qui n'est pas valorisée donc on voit aujourd'hui que les systèmes qui tournent bien qui progressent qui évoluent encore c'est les gars qui ont fait des installations plus importantes mais qui épurent le gaz qui injectent dans le réseau donc ils vendent toute l'énergie et puis ils en sont aujourd'hui à faire du gaz carburant ils passent des contrats avec des transporteurs enfin eux ils sont dans le coup ça fonctionne alors que bon ce qu'on a fait c'est un petit peu pilote mais si ça sert aux gens à ne pas faire d'autres bêtises c'est bien c'est de rien avoir lâché c'est à dire dès le début qu'on a compris ce qui se passait enfin c'était une vraie découverte sur ce qu'on pouvait faire comme vie du sol on a dit on n'est vraiment pas sûr de réussir mais on est sûr d'avoir raison donc il ne faut rien lâcher il faut bosser bon quand les résultats sont là c'est vraiment une vraie satisfaction et puis enfin c'est moi qui faisais les livraisons de vente directe de viande donc j'ai beaucoup perdu en relationnel quand j'ai arrêté et on a transformé ça avec la rencontre et la découverte de tous les réseaux qui bossent là-dessus qui sont des réseaux très ouverts vous en faites partie ça bosse ça échange c'est bon il y a quelques quelques personnalités qui ne sont pas forcément très abordables ou un peu jalouse de leur truc mais bon ça ne dure jamais très longtemps et tout finit par se savoir parce que tout le monde cherche des solutions et 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 c'est vraiment sympa quoi je pense qu'on a beaucoup profité aussi de de d'un excellent ministre qui était le folle pour développer ça quoi et je pense qu'il va peut-être falloir que ces réseaux-là ils se bagarrent maintenant pour ne pas se faire bouffer par ce qui nous attend à la sauce Macron là c'est pas c'est pas évident c'est c'est le résultat qui fait la différence là ça voilà quand on commence à réussir c'est gagné quoi et voilà c'est gagné il y a il y a beaucoup d'échecs ça patine dur quand même les gens qui sont dans ces réseaux-là il y a des bouillons qui se prennent les gens qui n'ont pas de revenus des échecs c'est pas facile alors ceux qui ont les meilleurs résultats c'est ceux qui n'ont rien lâché comme Christian Abadie c'est la référence mais une fois que vous l'avez sorti de lui il y a beaucoup de gens qui 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 se demandent si ça si on va y arriver quoi en conventionnel quelqu'un qui travaille bien ça marche mais en bio en bio c'est un sacré challenge et là je crois qu'on commence à le tenir c'est bien les pionniers c'est les maraîchers c'est François Amudet c'est son groupe Maraîchage Solvivant j'ai beaucoup regardé les formations et les vidéos tout y est bon alors nous le problème c'est de transposer ça en grande culture avec plus de patience plus de temps plus d'autres moyens aussi mais quand on commence à y arriver c'est sympa ça j'en sais rien mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça ne marche pas les systèmes les mieux protégés c'est les systèmes d'élevage avec des prairies qui tournent ça ça peut bon moi quand j'étais en je suis passé en bio avec 70% de prairies j'avais aucun problème de salissement j'avais aucun problème le sol c'est pas trop dégradé etc les prairies tournées c'était assez simple si on sort de là de toute façon faire du bio en grande culture c'est compliqué ça a toujours été compliqué c'est comme faire du maraîchage ou faire de la vigne ce qui touche le mieux en bio c'est l'herbe donc c'est très bien pour les éleveurs mais pour les autres c'est une calamité donc il faut réussir à mettre un système en place qui fonctionne quoi et alors là où la satisfaction si on arrive à maîtriser le système c'est que on sort de ce travail du sol alors le pire du pire pour les sols c'est les gens qui sont en situation difficile coteaux etc sols fragiles qui sont éleveurs qui vendent les vaches qui arrachent les prairies qui passent en bio donc au lieu de travailler le sol une fois tous les 3-4 ans dans les prairies puis deux fois par an dans les parcelles cultivées ils commencent à tout travailler une dizaine de fois par an quoi en 5 ans la ferme elle est morte c'est fini ça c'est le pire je pense que les bio sont bien plus concernés par la dégradation des sols aujourd'hui que les conventionnels donc c'est pour ça qu'il faut y arriver quoi il faut voir la fuite en avant en plus en termes d'investissement qui a été faite sur la lutte contre les adventices voilà on en est à toutes les bineuses caméras machin tout ça mais c'est fou les chambres d'agriculture elles font des journées entières de vulgarisation de tous ces trucs là quoi c'est une calamité quoi c'est très coûteux c'est enfin vous tomber sur une semaine froide et humide au printemps ça y est c'est perdu non non on n'y arrive pas ça ça marche pas donc voilà si on peut y arriver avec notre truc c'est quand même c'est quand même prometteur ouais on met un petit peu de moyens quand même l'itinéraire qu'on met en place par exemple il n'est pas possible sans sans guidage très précis là sur le tracteur le RTK le GPS pour rouler plusieurs fois des grandes surfaces en passant au ras des rangs et sans rien abîmer et puis que ce soit pas trop fatigant il faut quand même des moyens on les a plusieurs mais une fois que ça marche c'est bon c'est intéressant alors la ferme elle est particulière parce qu'il y a il y a 80% des sols qui sont drainés à 15 mètres à 12 ou 15 mètres donc il n'est pas question de planter des arbres là pour des questions techniques voilà si ce n'est pas drainé c'est inexploitable donc c'est le drainage dans les années 80 qui a sauvé la ferme plus que l'irrigation c'est complètement hydromorphe en fait ah c'est fou il y avait ici quand je me suis installé il y avait 70 hectares il y avait 70 parcelles qui étaient séparées toutes par des fossés et entre ces fossés on se plantait on enterrait des tracteurs et des machines c'était inexploitable on ne se rend pas compte à quel point ces terrasses hydromorphes c'était difficile à travailler sans le drainage la vraie évolution c'est le drainage agricole et ça il faut le protéger parce que je ne crois pas que l'agroforesterie nous remplacera ça par contre on a des parcelles on a tout un travail de haies à reconstruire et sans faire de l'agroforesterie en calculant ça par rapport au drainage on peut aussi faire des bandes des bandes non travaillées quoi enherbées même aller jusqu'à des ronces enfin voilà des choses des abris quoi en fait ça ça peut marcher bon après pour l'instant nos cultures sont tellement sales qu'on est très protecteur de tout le gibier les sangliers les biches là il y a du monde et oui et puis quand on a quand même une végétation permanente et abondante toute l'année sur les parcelles je crois que déjà on assure quand même pas mal de choses au niveau du milieu quoi alors on regarde pas tout mais bon par exemple depuis qu'on a commencé à faire du chemin direct on n'a jamais de toute façon c'est impossible on n'a jamais utilisé l'antidimas alors qu'on en a utilisé un petit peu quand on était en bio en pur mais on n'a jamais aucun problème de limas on n'a aucun problème de rien de toute façon on ne peut rien faire et franchement ça marche une fois qu'on a résolu le problème de la fertilisation après la nature elle se débrouille franchement ça ça fonctionne sans aucun problème d'ailleurs on a notre expérience seigle et gros couvert par rapport au paillage des maraîchers on peut leur apporter beaucoup parce qu'il faut arrêter de ramasser de la paille les gars j'ai du mal il faut que le maraîchage devienne autonome aussi j'ai fait une formation à la ferme du Bec et Loin ils sont gentils les gars d'expliquer qu'ils n'ont pas de tracteur ils n'utilisent pas d'énergie etc si on met l'énergie qu'a servi à faire le super compost ou le fumier mais surtout le compost qu'ils font rentrer là ils font rentrer les camions de compost là mais n'importe qui peut faire n'importe quoi avec ça c'est facile mais alors l'énergie qu'il a fallu pour transformer les déchets verts dans ce terreau noir sans mauvais herbe et super évidemment la pollution que ça a créé c'est un peu court la réflexion au Ransan il fait des semoires qui sont faits pour faire du semis direct dans des parcelles avec ou sans couvert végétal et des semoires à céréales donc là l'originalité de ce montage c'est que c'est un vieux semoire à maïs qui envoie le maïs de façon pulsée donc c'est pour ça que c'est une distribution qui nous intéresse parce que ça nous permet d'envoyer les grains n'importe où dans les éléments du semoire alors que les distributions monograines qui fonctionnent par aspiration et bien on n'a pas la même précision et le cahier des charges est plus compliqué donc là on a une distribution monograines qui est très ancienne qui ne se fait plus d'ailleurs qui envoie qui envoie les grains dans dans l'élément de semis donc l'élément de semis ce qu'il a d'original et c'est là dessus qu'on a travaillé c'est que il a une mise en terre avec une roue de rappui voilà l'évolution de ce système c'est qu'avant c'était cette roue là qui est contre le disque qui faisait le terrage là on le voit ici donc là avant on faisait la profondeur avec ça voilà donc là on a le disque qui ouvre et la languette de terre qui est tenue par la roue qui est contre la difficulté c'est que quand la roue elle a l'appui de l'élément semeur sur le nez et bien la terre qui se couvre le disque elle est compactée par la roue qui fait la profondeur donc on a ça nous fait une zone qui s'ouvre mais qui est compactée et ensuite qu'on ramène derrière pour refermer la raie une fois que la graine est tombée et on recompacte dans l'autre sens c'est un peu comme si on faisait du béton on tire à la truelle et on rappuie à la truelle donc ça ça marche pas mauvaise levée donc il a fallu rendre cette roue là libre pour avoir un arrachement par le disque mais aucune compaction de de la terre et puis on travaille sur une roue qui est sur le côté qui elle prend la pression de l'élément et donc permet d'avoir un sillon qui est ouvert par arrachement sans aucune compaction une graine qui est rappuyée au fond et une roue de fermeture qui est juste une petite découpe de de la ligne de semis pour qu'il y ait un léger guéret sur le rang il n'y a aucune compaction surtout il ne faut pas rappuyer voilà parce que sous les couverts c'est souvent assez humide et dès qu'on rappuie dans des limons dans des argiles un petit peu gras on a des très mauvaises levées bon après l'élément lui-même c'est le principe du disque oblique incliné dans les deux sens dans le sens d'avancement et dans le sens de l'arrachement donc ça permet de faire des sommoirs très légers alors que les sommoirs de semis directs d'habitude c'est des monstres donc ça fait des sommoirs très légers et c'est eux qui rentrent le mieux celui-là il est unique le châssis et le principe du Roland Sems qu'a fait Denis Vicentini c'est un système de croisés alors si tu veux l'axe et le passage des rangs est toujours identique et les rouleaux ils se déplacent pour s'approcher plus ou moins du rang c'est formidable parce que quel que soit le stade végétatif on peut passer au plus près du rang ça c'est déjà une grosse travail parce que sur les bineuses plastiques vous avez un châssis fixe et puis il faut déplacer les éléments quand on veut se rapprocher du rang ou s'éloigner donc le principe c'est que les rouleaux facas ils fonctionnent avec des barres qui roulent qui sont censées mâcher la matière et la végétation elle rigole quand on passe ces barres de rouleaux facas pour tuer une plante comme ça il faut y passer ça marche pas donc la réflexion qu'on a eue c'est qu'il fallait détruire la plante sur toute la longueur de la tige et donc on a commencé au départ les premiers rouleaux avaient des barres dans ce sens là comme tous les rouleaux facas donc on a commencé à les mettre en biais pour avoir un travail de mâchage plus efficace que le rouleau qui roule comme ça et puis du coup on a dit en fait pour mâcher la matière sur toute la longueur il faut que ça fasse un petit peu comme des chômeurs donc là la matière elle est prise devant et derrière et puis les disques s'enfoncent dans le couvert et puis le couvert il est arraché ou mâché sur toute la longueur et le le résultat est vraiment sympa il y a des bineuses qui étaient rotatives qui étaient faites un petit peu sur ce principe donc là après le jeu c'est d'arriver à toucher que le couvert et pas toucher le sol pour pas faire de levée mais l'effet sur la végétation est étonnant on a même des on a même des rumex qui sont arrachés au passage donc on attrape la tige de rumex et le coller et on arrive à si le sol est un peu souple on arrive à faire monter la racine carrément bon c'est pas c'est pas forcément une réussite parce que si jamais une racine de rumex se retrouve dans la terre il y a des yeux qui repartent de partout mais bon voilà ça ça permet de sauver les cultures donc l'itinéraire technique c'est un gros couvert même s'il est sale dessous etc on commence par tracer les rangs donc on fait un passage où le rangs va être particulièrement bien nettoyé et ensuite on sème et ensuite on se décale de 30 et on fait 3 ou 4 passages de nettoyage dans le couvert sans toucher le sol et là c'est gagné c'est gagné pour l'herbe il faut fertiliser il faut faire un joli semis et c'est bon et ça il faudrait l'adapter à des parcelles par exemple il faut faire des essais pour faire sur des des couverts d'été où on a fait pousser du sorgho où il y a un salissement estival pour faire des céréales d'automne mais il faudrait passer ça en plein pour semer de l'orge en semis direct et partir propre sans avoir touché le sol voilà les trucs qui se qui se peaufinent c'est ça c'est avoir cet outil pour pour détruire n'importe quelle végétation c'est un peu le round-up du bio quoi et puis ensuite que ce qu'on sème soit prioritaire pour des maraîchers dans les vignes partout après c'est bon c'est bon pour tout le monde donc il manque il manque des trucs encore là il faut des racleurs parce que quand on touche un petit peu de terre humide on voit que ça bourre on va l'élargir un petit peu parce qu'on va élargir le semoir enfin bon on n'est pas loin on a un résultat très très intéressant très très intéressant et ça permet de de profiter du couvert au maximum c'est à dire qu'on fait des couverts on les laisse pousser le plus possible après ils font un travail de paillage le couvert il n'est pas broyé donc on garde toute la toute la lignine pour pour les vers de terre etc ça prend tout son temps pour se dégrader il y a une protection du sol qui est optimale et vous avez vu le paillage bon il était mort là mais sinon au moment où on le fait au mois de début juin vous avez vraiment l'impression que vous avez comme si c'était un toit de chaume dans lequel on a semé du soja c'est magnifique c'est ça c'est vraiment un régal de de faire du travail comme ça il y a une dernière réflexion qu'on a eue je peux vous le raconter en partant si vous ne voulez pas trop vous retarder une dernière réflexion qu'on a eue c'est sur l'irrigation les principes de l'irrigation c'est d'avoir des gouttes le plus petites possible pour ne pas abîmer le sol qui est un sol travaillé etc il ne faut pas créer de croûte de battance voilà voilà quand on est en couvert végétal c'est complètement l'inverse on va changer tous les busages des pivots il faut que les enrouleurs ils envoient un maximum d'eau parce que quand vous vaporisez de l'eau sur un gros couvert en fait vous le mouillez il sèche au fur et à mesure et il n'y a pas d'eau pour le sol donc en fait quand on met de l'eau il faut qu'elle soit abondante et rapide pour qu'elle traverse le couvert et qu'elle aille immerger le sol et ensuite cette eau elle va rester mais si on fait de la pulvérisation avec des outils sophistiqués des arroseurs sophistiqués tout ça c'est complètement remis en cause donc un arroseur qui mettait 20 millimètres par semaine enfin deux fois 20 millimètres très vaporisé avec des petits arroseurs etc on démonte tout on met tout dans une caisse et on va chercher les arroseurs quand on voit de l'eau le plus vite possible pour que ça ça inonde quand il fait un orage s'il fait 50 millimètres on garde tout les copains qui travaillent quand il fait 50 millimètres ils en gardent 10 le reste ça part s'il fait 50 millimètres en deux heures il y en a la moitié qui descend boucher les fossés c'est clair c'est affreux donc là on a le soja qui a commencé à bien se ressalir ce qu'il faut voir d'intéressant c'est ces gros paillages de seigle voilà bon ça a été arrosé il y a 10 jours maintenant c'est encore tout frais et le paillage de seigle vous voyez il n'a pas bougé donc alors ce qu'il faut réussir à faire c'est l'élever de mauvaises herbes quand on a des gros paillages bon là on a eu un accident technique c'est que il a fallu ressommer le premier semis n'a pas été bien fait donc il a fallu ressommer d'où le problème du semoir mais si on a un bon roulage et qu'on sème aussitôt avec un gros paillage le salissement et puis qu'on peut rouler après dans l'interrand le salissement va venir de sur le rang donc sur le rang il ne faut pas faire de levée c'est l'intérêt du semis direct en bio mais pour ne pas faire de levée sur le rang il faut un semoir de semis direct qui ne massacre pas tout qui ne fasse pas du tout de levée de terre etc il faut que ce soit la plante qui soit privilégiée et pas l'herbe donc c'est très très technique voilà on en parlera après autour du semoir voilà donc on va s'avancer là où c'est un petit peu moins sale donc là c'est la bataille le soja il est en train de se battre avec les mauvaises herbes voilà bon là je ne saurais pas dire quel rendement on va faire là parce qu'il va y avoir il y a quand même il y a quand même une concurrence importante avec le mais en TCS on ne voyait pas le soja il y avait le même salissement et le soja il faisait 10 quintaux là on a des sojas qui ont bien fleuri qui commencent à faire des gousses après ce qui est intéressant c'est que si on regarde dessous si on regarde dessous en fait d'où elles viennent ces mauvaises herbes elles viennent toutes de sur le rang tu vois tout a poussé dans le rang dans l'inter-rang sous ce paillage il n'y a rien qu'à pousser et dans le maïs c'est pareil sauf que le maïs ça se défend beaucoup mieux que le soja le maïs lui il s'en fout après qu'il y ait du guet on ne peut pas rentrer dedans mais regardez comment il est il y a des épis comme ça là on a fait des comptages on est sur des dans les parties les plus jolies on est sur des bases de 120 quintaux si ça va au bout donc on s'en fout de l'herbe voilà là on rentre dans un maïs bio en dehors du fait qu'il y a de l'herbe on a l'impression d'être dans un maïs conventionnel de toute façon le sol il est couvert par le maïs déjà et ensuite on voit bien que il y a ça qui a poussé mais ça c'est pas méchant pour le maïs ça fait pas de concurrence il y a des endroits c'est plus sale que ça et là on voit que le couvert a fait son boulot donc là c'était un couvert qui était très clair qui n'était pas très réussi pour l'instant on a le chien dans regardez la structure du sol c'est magnifique et il aurait fallu avoir un couvert plus épais pour empêcher mais bon après ça finit toujours par passer par dessus mais une fois que le maïs il a pris l'avance c'est bon c'est lui le chef c'est lui qui commande pour qu'il prenne de l'avance il faut une bonne fertille sinon il part très fort et puis quand il arrive à ce stade là il fait des épis qui font la moitié il est tout jaune parce qu'il n'a pas été nourri jusqu'au bout quoi